avec leurs usagers, c'est devenu ça. Donc la souffrance, elle existe aussi dans la fonction publique et on l'a pris de plein fouet en 3-4 ans. Et alors quand madame, elle disait peut-être en 30 ans, il y a peut-être de l'espoir parce que justement, en Angleterre, ils ont commencé à en revenir de ce new management public. Et en effet, ils se sont aperçus que ça avait fait d'énormes dégâts. Mais en effet, ils ont mis 30 ans à s'en relever. C'est ce que je pensais, mais on va essayer de trouver des alternatives. On va faire du high tech. Bonsoir. Donc déjà, je voudrais faire un petit point d'honneur sur... Ce serait très bien que tout le monde participe, chacun son tour en levant à peu près la main et se donne la parole puisque depuis tout à l'heure, il y a pas mal de pics comme ça et c'est difficile de prendre la parole. Ensuite, puisqu'on partage nos expériences, moi j'ai travaillé un peu en DRH justement pour intervenir sur les risques psychosociaux dans une entreprise qui est basée un peu partout en France. Et donc en fait, le côté négatif de cette expérience, c'est qu'on m'a fait parler de toutes les bases théoriques et construire un questionnaire sur justement les risques psychosociaux pour pouvoir l'évaluer au sein de l'entreprise. Enfin, les évaluer. Mais ensuite, à la fin de mon contrat, en fait, il n'y a pas eu du tout de suite donnée. Il n'y a pas eu du tout, même à la fin, le questionnaire qui était quand même sur le plan scientifique qui avait des bases théoriques solides, il n'a même pas servi. Et ils ont quand même, enfin, la RH a quand même fait son fameux document unique en disant qu'ils avaient mis en place une intervention mais qui n'avait pas abouti. Et donc au final, ils ont quand même rempli leur droit qui était celui de faire une démarche. Donc ça, c'est le point négatif. Par contre, le point positif, c'est que malgré le fait que ça n'ait pas abouti, en fait, le projet sur le long terme était assez intéressant dans le sens où, après avoir ciblé quels étaient les risques psychosociaux qui étaient les plus gros dans cette entreprise et donc bien spécifiques à cette entreprise-là, une intervention devait être faite sur la base de ces données démographiques, je dirais, qui étaient relevées. Donc ça, c'était intéressant, mais bon, c'est dommage que ça n'ait pas abouti. Mais bon, c'est pour dire que quand même, il y a des entreprises qui ont encore des bonnes idées. Sinon, autre point, j'ai... Bon, je suis étudiant en psycho de la santé. Et donc, j'aimerais faire une thèse. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un projet, une proposition de projet, justement, d'une start-up qui voudrait faire des interventions dans les entreprises sur la régulation émotionnelle, non pas forcément auprès des employés, mais aussi auprès des hiérarchies, parce que ça s'est montré très efficace, comme dans les études, notamment britanniques et américaines, que des interventions basées sur la peine de conscience, parce que c'est à la mode maintenant, mais bon, j'aime bien, donc je le dis quand même, permettait donc de... de... comment ? Parce qu'on reproche, en fait, aux hiérarchies d'être très directives, de ne laisser aucune place aux initiatives. Et donc, en fait, le but de ces interventions, c'était de rendre les hiérarchies, les managers, beaucoup plus flexibles avec leurs employés, pour justement augmenter à la fois le bien-être psychologique au travail et à la fois aussi les performances de travail. Et donc, il y a déjà des interventions qui ont montré des résultats très intéressants dans ce domaine. Donc, c'est pour dire que la cause n'était pas perdue et malgré l'évolution de la société, il y a quand même des recherches qui sont utiles et qui servent pour tout le monde. Donc, il y a vraiment des espoirs. Merci. Ce que je dis dans ce débat, il n'y a quand même pas beaucoup de jeunes, et c'est dommage. Hein ? Il y a encore plus de jeunes. Ils sont encore au travail. Ils sont là, quand même. Ils ont un travail. Ils ont un travail. Ils ont cherché. Pour moi, il y a quand même quelque chose que j'aimerais remettre un petit peu en... Il dit la hiérarchie, il y a les employés, et puis la hiérarchie, mais la hiérarchie, c'est des employés. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on ne sait pas qui c'est le patron. Il y a 50 ans, tu avais le monsieur, machin, c'était le patron. Tu veux dire, on va faire quelque chose, on pourrait y aller. Aujourd'hui, non, c'est un directeur général qui peut être changé du jour au lendemain. Donc, excuse-moi, mais... Et en plus, c'est des gens qui vont embaucher des gens en dessous d'eux, des très très cons comme ça. Eux, ils sont sûrs de garder leur poste. C'est l'artiste. C'est l'artiste. Non, mais si. C'est l'artiste. Ça m'énerve. Il a le droit de... Non, mais il a le droit de penser que la hiérarchie, c'est pas les employés. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai entendu. Excuse-moi. Comme quoi, tu vois, on peut aussi interpréter les choses différemment. Est-ce que j'ai entendu ? Un petit mot pour dire que certes, le travail produit du stress, de plusieurs mentales, de problèmes psychologiques. Aussi, ça produit des identités, des micro-identités, des solidarités. quelque part, de la puissance aussi du pouvoir. Je pense qu'on aurait à gagner si on a risqué le travail dans l'évolution de la logique managériale et organisationnelle. Le management, aujourd'hui, domine le travail, produit une manière de travailler, une manière de vivre, une manière d'exercer le pouvoir. la logique managériale, aujourd'hui, et les structures managériales, c'est-à-dire, si on met en perspective l'évolution des structures et l'évolution de la logique managériale, on comprendrait mieux le travail d'usure mentale lié au travail. Donc, le travail ne produit pas directement des usures, des problèmes. C'est peut-être le management, la culture managériale, l'exigence managériale, la nature de l'organisation post-moderne qui provoque ce stress et ces problèmes. je pense que vous auriez pu sans doute nous éclairer un peu plus en mettant en perspective le travail, l'évolution du travail, les effets du travail, les effets négatifs, avec l'évolution de l'organisation du travail, avec le management d'aujourd'hui. parce que j'ai eu l'impression seulement de m'arrêter à surveiller, unir, et pas seulement à un contrat narcissique qu'on observe aujourd'hui dans les entreprises post-modernes, voire une logique culturelle qui a envahi aussi le secteur de l'administration publique. On continue le... Je suis dans mon emploi depuis déjà 5 ans. J'ai fait des études bac plus 5. Je suis ingénieure. Je suis dans mon cadre. Dans mes études, j'ai appris à travailler seule pour préparer un concours, préparer un diplôme. Chacun faisait des études différentes pour préparer son projet professionnel. C'est important ça, le projet professionnel, parce qu'après, on est recruté non pas sur un diplôme ou des compétences, on est recruté pour notre être, notre savoir-être, et également le projet professionnel que l'on va présenter que l'on va présenter à l'entreprise. Donc déjà, il faut forcément qu'on soit unique. On n'est pas du tout habitué à travailler en équipe, en projet. Moi, j'ai eu des conflits justement dès que je suis arrivée dans le nom du travail, parce que mes premiers projets, c'est que j'étais individuelle. Ça allait très bien. Et quand je suis rentrée dans un projet d'équipe, on était deux. Équipe deux, c'est pas grand chose, mais pourtant, il y a eu conflit. Pourquoi ? Je n'étais pas habituée déjà de un, à travailler avec quelqu'un qui n'avait pas fait mes études. Alors là, ça pose problème. Ensuite, j'ai eu un autre projet où on était cinq. Ah, on a encore d'autres soucis, parce que de ce coup-là, il n'y a plus le même niveau hiérarchique qu'on a en plus un chef de projet. C'est le genre, on a déjà un manager au niveau hiérarchique qui surveille tous les gestes. Donc, on multiplie le nombre de personnes. Bon, je passe pour cette partie-là. Mais bon, donc suite à ça, d'ailleurs, j'ai eu un problème où j'ai été harcelée. Et donc, c'est pour ça, je me suis dérigée plutôt vers les syndicats. Je suis syndicée, je suis militante. Et prochainement, je vais me présenter en tant que déléguée du personnel, parce que je pense qu'il est important d'être solidaire face à des problèmes comme ça, des problèmes politiques. Voilà. Ensuite, par rapport au fait de manger avec des personnes, j'ai mis cinq ans pour trouver une petite équipe de huit personnes avec qui je mange. Je travaille. Oui, j'ai mis cinq ans. Parce qu'avant, c'était très difficile que ce soit dans l'équipe projet ou non. Et là, je mange avec des personnes qui ne sont pas du tout dans l'équipe avec laquelle je bosse tous les jours. Sachant que je suis consultante, donc je suis cadre, pas du tout dirigeante, je suis la couche basse de ma société. Donc, je fais un travail de technicien mais de qui comptant sur l'informatique pour dire que le cadre n'est pas forcément dirigeant. Et d'ailleurs, par rapport à la notion de cadre dirigeant, moi, j'ai un salaire fixe. Les cadres dirigeants qui sont au niveau haut n'ont pas la même rémunération que moi dans le sens où déjà, on a une augmentation de salaire différente puisqu'individualisée liée à une performance individuelle. Mais nos dirigeants ont des primes de performance, des primes liées aux résultats de l'équipe. Donc, ils vont pousser au maximum les gens à travailler, à mettre les indicateurs en mer. Mais il faut imaginer que les RH, c'est pareil. C'est comme ça tous les échanges. Donc, tout le monde va essayer de forcer les gens à travailler au maximum même si la couche basse, voilà, elle est un peu plus. Je crois que je vais me passer par lui. C'est le témoignage. C'est juste cinq ans d'expérience. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vivre. Et moi, j'ai besoin justement des générations qui sont déjà passées devant moi. La conférence de la semaine dernière est très utile pour moi parce que je ne connais pas le monde du travail précédent excepté par l'intervention des parents. Donc, voilà, c'est vraiment important de discuter avec tous. Merci. Alors, on va laisser Dominique répondre et puis on en restera là pour ce soir, je pense. je vais simplement pas répondre. C'est-à-dire, c'est impossible de répondre à tout ce que vous avez évoqué. Donc, c'est juste peut-être quelques remarques inclusives parce que il est temps d'arrêter pour des questions d'horaire, mais sinon, on pourrait discuter encore des heures et des heures tellement le sujet est vaste. on voit effectivement que la fonction publique n'est pas à l'abri de toutes les émotions qu'on connaît dans le privé. Donc, la division salariée du privé fonctionnaire, c'est aussi une vraie mauvaise idée de jouer cette carte-là comme si les uns étaient mieux l'optim que les autres. Je pense qu'à chaque fois, comme dans l'opposition jeune et vieux, on n'a rien à gagner, comme dans l'opposition homme-femme, on n'a rien à gagner, comme dans l'opposition nationaux-migrants, on n'a rien à gagner parce que je pense que si on vous écoute toutes vos interventions et qu'on risque quand même à considérer que le nœud du problème, c'est l'isolement. C'est ce que j'entends moi, le nœud du problème, c'est l'isolement. C'est-à-dire que ça peut être une stratégie temporaire à un moment donné mais qui s'avère une impasse dans la longue durée. Peut-être que les dispositifs de formation, alors c'est vrai que quand on est dans des dispositifs qui fonctionnent sur la base de concours, nécessairement vous instaurez la question de la compétition et donc de l'isolement dès le système de formation. Toutes les formations ne passent pas par l'instauration de concours. Ça peut être des examens, ce n'est pas la même chose. Mais je pense que vous avez raison de souligner que certains dispositifs de formation préparent à la mise en compétition et donc à des formes d'isolement. Et vous dites, et je trouve que c'est très intéressant qu'arriver au travail, là tout d'un coup, on se dit ce qui a été possible dans le cadre de la formation n'est plus possible au travail. C'est-à-dire qu'au travail, ça ne peut pas, y compris d'ailleurs même pour la qualité du travail, pas simplement pour des questions de santé personnelle, être jouable longtemps que chacun perçoit. C'est ce qu'on nous perd nécessairement. Alors après, vous dites, il y a des dispositions qui sont prises même au niveau de la gestion des ressources humaines qui sont des dispositions, si on réfléchit à tout ça, si on analyse tout ça du point de vue du bon sens, on voit bien que même dans une perspective qui se veut strictement économique, c'est un gâchis extraordinaire et on peut être tout à fait d'accord là-dessus, c'est-à-dire que les arguments, qui sont des arguments économiques pour justifier les moines de fonctionnement, sont des arguments de courte vue et qui mélangent l'économie, la gestion économique de l'entreprise et la gestion économique d'un pays, par exemple. Mais ça peut être intéressant pour une entreprise de se débarrasser des salariés qu'ils considèrent comme pas suffisamment rentables mais pour faire payer ça par la société sur des comptes publiques en termes d'allocations handicapées, en termes d'invalidité, en termes de coûts de santé, traitement médicaux, etc. Donc voilà, on joue sur des budgets on va dire qui ne sont pas les mêmes mais en tout cas je pense que c'est très clair dans nos interventions aux autres, il n'y a pas du tout l'idée que il n'y a pas d'adhésion c'est-à-dire c'est un peu comme s'il y a des discours auxquels on ne croit plus c'est-à-dire on ne croit pas à la modernisation à la rationalisation à l'optimisation à la qualité totale et je trouve qu'on est effectivement dans des situations où on entend on sait que c'est faux on sait que c'est de l'ordre du discours et que finalement l'essentiel aujourd'hui c'est peut-être de juger sur pièce c'est-à-dire de voir ce qui est fait dans telle entreprise ce qui est fait dans tel service ce qui est fait par les uns et par les autres juger plus sur ce qu'on voit que sur les autres il y a de la résistance donc pour ce qui me concerne je résisterai à l'électronique c'est qu'on va expliquer comment ce système est tellement performant qu'il n'y a pas d'autre issue que vous disiez on va peut-être tous se suicider à la sortie de la discussion mais non mais non c'est justement quand on pense qu'on est dans une impasse qu'il n'y a pas d'issue que finalement la seule issue possible c'est celle-là alors on ne peut pas être à la fois dans une perspective critique mais critique dans le bon sens du terme c'est-à-dire être en capacité d'analyser ce qui se passe dans la société ce qui se passe dans notre entreprise ce qui se passe dans notre équipe de travail la manière y compris dont chacun peut au normal en contribuer à tout ça aussi parce qu'il n'y a pas que les autres qui nous veulent du mal on ne peut pas faire non plus du wallister tout le temps vous voyez les gentils les méchants moi je suis nécessairement de poser des gentils c'est juste un peu plus compliqué mais je crois moi je suis persuadée qu'on a plus de pouvoir qu'on ne pense et je me trouve ce qui m'intéresse c'est peut-être aussi qu'on puisse échanger sur les formes de résistance sur les inventions sur les tentatives sur les expérimentations y compris sur ce que tentent les jeunes entre guillemets je ne suis pas les seuls à tenter des choses mais je pense que parce que peut-être aussi pour eux plus que pour nous qui sommes en fin de course du point de vue de la vie professionnelle c'est vital de pouvoir continuer à penser qu'il y a du possible on ne peut pas vivre dans une société où on pense qu'il n'y a plus aucun possible et si on entretient le discours de lumière plus possible parce que la logique économique parce que les pratiques managériales je veux bien qu'on utilise le mot management ça ne me gêne pas du tout mais pour moi le travail premier d'un manager c'est d'organiser le travail or ici on a parlé tout le temps de la désorganisation du travail donc effectivement il y a un véritable problème c'est la raison pour laquelle je reprends la question non pas pour ce qui me concerne à partir du management mais à partir du travail et de l'organisation du travail la responsabilité des managers concerne l'organisation du travail et pas seulement les stock options et tout un chacun on a aussi à prendre soin du travail et de l'organisation du travail la nôtre et aussi celle des collègues je reste optimiste c'est bien pour finir c'est vrai que la semaine dernière et aujourd'hui c'est l'enfer en fait on se rend compte que dans on se rend compte la sociologue que c'est Madame Lina et la psychologue que vous êtes parce que ça se recoupe les deux discours de la semaine dernière et aujourd'hui on a l'impression que vous avez une vision super cadrée des choses et pourquoi ça apparaît pas plus dans les médias pourquoi c'est pas plus partagé parce que finalement on dit on est tous dans l'isolement on est tous dans la souffrance moi depuis que j'ai entendu Madame Lina la semaine dernière je me dis mais c'est évident ce qu'elle a dit on est parti des années 50 on est arrivé aujourd'hui il y a eu tout cet historique qu'elle nous a décrit et puis si si les professionnels que vous êtes vous le savez tout ça pourquoi on n'arrive pas plus à le communiquer pourquoi les médias s'en parlent pas plus pourquoi vous avez pas plus de paroles pour que les gens finalement dans le monde professionnel se sentent aussi se disent ah bah merde finalement on est pas tout seul je pense qu'il y a des moments où des analyses peuvent avoir des effets déclencheurs comme ça par exemple quand Marie-François Ligoyenne a écrit son livre sur la violence perverse au quotidien ah oui c'est un livre qui a fait boule de neige ça a levé le couvercle de la maltraitance au travail même si des fois et d'ailleurs il s'agissait pas de voir ça et voilà les gens se sont dit oula la violence la maltraitance au travail ça existe et tout d'un coup on s'est mis à parler de ça partout dans les journaux au travail etc alors que quand on regarde son livre franchement elle parlait aussi bien du harcèlement moral à la maison dans les rapports conjugaux dans les rapports du voisinage etc mais on s'est tous focalisés sur au travail le harcèlement moral ça a donné lieu à moi ça a donné lieu bon après il y a eu aussi des effets perverses dans cette affaire mais bref passons des analyses sur les évolutions du monde du travail et l'impact que ça a sur la vie des personnes il y en a des tonnes il y en a des tonnes il y a des non seulement des livres des films des reportages des donc on ne peut pas dire que les gens ne savent pas je ne crois pas ça mais voilà peut-être qu'effectivement c'est pas suffisamment faire plus de temps peut-être qu'il y a aussi des moments des contextes de manière de dire des choses et puis il ne faut pas marcher l'affaire il faut continuer on va y arriver merci beaucoup